Générique Bonjour à tous, dans une actualité toujours très calme, le CAC 40 démarre la séance en hausse. Générique A suivre ce vendredi, GDF Suez, d'après la presse du jour, le groupe a peu de chances de voir son réacteur nucléaire DEL3 rouvrir après la découverte de fissures présumées sur la cuve principale. Dans le secteur de l'énergie, toujours ça bouge du côté d'EDF. Guillaume Pépi serait pressenti pour succéder à Henri Proglio à la tête du groupe, d'après le Parisien qui cite une source proche du dossier. Et puis Vivendi envisagerait de céder ou d'introduire en bourse sa filiale de télécommunications brésilienne. D'après Bloomberg, Rothschild et Deutsche Bank sont mandatés pour évaluer les options stratégiques. Enfin, ADP a annoncé une légère baisse de son trafic passager en juillet par rapport à l'année dernière. Et c'est un ouf de soulagement pour Air France-KLM. Le syndicat majoritaire des pilotes, le SNPL, a approuvé le plan de restructuration de la compagnie. La direction a salué l'esprit responsable de ces pilotes. Le personnel au sol a lui aussi approuvé le projet. En revanche, Stewart et Hottes l'ont rejeté le mois dernier. Par souci d'équité, la direction a d'ores et déjà refusé de revenir à la table des négociations et a indiqué que le plan serait de toute façon appliqué. Elle devra seulement patienter jusqu'en 2013 à la fin des accords actuels du personnel navigant pour mettre en œuvre ses décisions. Notons que contrairement aux autres catégories de personnel, Air France n'a pas imposé de plan de départ volontaire à ses pilotes. En revanche, elle a proposé à une soixantaine d'entre eux d'aller travailler pendant trois ans dans sa filiale Low Cost Transavia France, promise à une montée en puissance. C'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous à midi pour le point de mi-séance.